... Nous sommes une association qui oeuvre pour le développement communautaire centrée sur les jeunes et les femmes. Nous aidons les gens à aller de l'avant dans leurs projets personnels, professionnels et communautaires et nous aidons vraiment à installer un engagement communautaire. Il faut dire que depuis six ans que nous existons en tant qu'association, nous avons mené beaucoup de projets, que ce soit des projets de formation ou des projets de développement de manière générale et beaucoup d'organisations nous ont fait confiance pour notre manière de faire et les objectifs qu'on réussit à atteindre. En tout cas, pour nous, Déclic, l'information est à la base de l'action. C'est pourquoi toutes nos sessions sont très dynamiques et très participatives. On se met au niveau des participants pour les aider à relever les niveaux. C'est sans doute pourquoi la Groupe Pol a eu confiance en nous et nous a demandé de leur faire une session. Nous, on l'appelle un bootcamp de déconstruction. Le coordinateur a eu la chance, les années passées, de participer à une de nos sessions de formation et dès qu'il a eu ce projet, il nous a dit « Je veux vraiment que vous vous m'aidiez à organiser une session de déconstruction ». C'est dans ce sens-là que nous organisons ces sessions ici avec les comités d'arrondissement en faveur de l'emploi des jeunes. Et pour nous, l'objectif, c'est aussi de les amener à se poser des questions, à les challenger sur les questions de l'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités en Casamance, au Sénégal de manière générale, mais le souci pour nous, ce sont des questions d'état d'esprit, de mindset et d'information. Si on ne réussit pas à les prendre en compte et à y travailler, les opportunités peuvent être perdues. Donc c'est pourquoi nous travaillerons avec eux à les aider vraiment à se poser des questions, à se mettre à la place des jeunes en quête d'emploi, quel que soit le niveau où ils sont, et à pouvoir aller chercher l'information, à pouvoir démarcher les opportunités et puis à conclure à la fin. Pour nous, ça, c'est très important. Nous espérons sortir de ce bootcamp avec un plan d'action pour la région de Ziggyachor. Le même travail se fera dans les autres régions de Seijou et de Col. Sous-titrage Société Radio-Canada